... Merci, merci Nicolas et merci pour m'avoir invitée ici, parce que c'est avec beaucoup de plaisir que je viens vous présenter un peu mes études doctorales, qui s'agissent, comme Nicolas l'a dit, de Quintus, de Smyrne et de son épopée, les post-omériques. Cette présentation consistera de trois parties. Dans l'introduction, je vais vous parler un peu plus de Quintus et de son œuvre, et après, de ma question de recherche. Après, je vous donnerai une définition de travail du héroïsme épicantique que j'étudie dans cette épopée. Et finalement, je vais illustrer tout ça à l'aide d'un grand cas d'études. Mais parlons de Quintus d'abord. On ne sait très peu de lui. En fait, son prénom, Quintus, et le titre de son œuvre, Tametoméron, sont tous les deux des attestations tardives, trouvées dans les manuscrits qui ont transmis les textes. Donc, en fait, son prénom est basé sur une convention, déjà, qu'il viendrait de Smyrne, on n'est pas sûr non plus, parce que cela est dérivé d'un seul passage des post-omériques même, c'est-à-dire là où le narrateur se présente comme un berger des prêts près de Smyrne. Donc, ce qui est probablement même un motif littéraire, parce que les biographies d'Homère, bien sûr, disent que le grand auteur viendrait lui-même aussi de Smyrne. Donc, on n'a pas d'informations biographiques sur l'auteur, et voilà pourquoi on a du mal à dater son œuvre, bien sûr. On n'a que des arguments littéraires, en fait. Donc, on a fait une analyse littéraire intertextuelle, et ainsi on a pu fixer l'œuvre entre celle d'Opien et de Tréphiodore dans le IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais la seule chose, en fait, dont on est sûr, c'est qu'il a écrit son œuvre, consistant de 14 livres, qui racontent d'un style et d'un langage très homérique tout ce qui s'arrive entre la fin de l'Iliade et le début de l'Odyssée. Donc, vous voyez là l'arrivée et la mort de Mémnon et de Pentissilée, la mort d'Achille, les jeux funéraux d'Achille et le jugement des armes avec la mort d'Ajax, l'arrivée des nouveaux héros, Eurypil pour les Troyens et Néoptolem, le fils d'Achille pour les Achaïens, leur grand duel et la mort d'Eurypil, l'arrivée de Philoctète et la mort de Paris par Samin, les dernières luttes autour de la ville et après le cheval de Troie, la construction, le sac de Troie et le départ des Achaïens. Ce nombre de 14 livres est peut-être un peu curieux pour une épopée qui se présente comme une imitation si proche d'Homère. On s'attendrait peut-être plutôt à un chiffre qui correspond d'une façon ou d'autre à ses 24 livres de l'Iliade et de l'Odyssée et voilà pourquoi il y a des chercheurs qui ont proposé que ces 14 chants ne formeraient pas une entité épique. Mais cette thèse est très datée maintenant parce qu'il y a pas mal de grands motifs qui lient quand même les chants. Comme par exemple, les cinq premiers livres parlent d'Achille et de sa mort et son héritage. Après, ce sera son fils Néoptolem qui est le plus grand champion sur le champ de bataille et finalement, les trois derniers livres racontent la victoire des Achaïens. Et il y a même un argument supplémentaire pour défendre en fait cette division, c'est qu'il y a quatre assemblées dans cette épopée et chaque des assemblées se situe au début d'une nouvelle partie. Bien entendu, le premier livre sert surtout à lier la fin de l'Iliade au début des post-homériques. Et on ne connaît pas encore la situation dont on parlerait dans une telle assemblée. Donc, la première assemblée se situe au début du deuxième livre. C'est la seule assemblée troyenne pour en fait parler du problème que les Troyens n'ont plus de champions pour affronter Achille. Après, dans le sixième livre, après la mort d'Achille et d'Ajax, les Achaïens ont un problème similaire. Voilà pourquoi ils vont envoyer une ambassade à la recherche de Néoptolem. Et finalement, dans le douzième livre, les Achaïens décident dans une double assemblée que la bataille n'aboutira à rien. Et ils vont changer de tactique, donc ils vont construire le cheval et après choisir les champions qui vont y entrer dedans. Donc là, vous connaissez un peu le contenu de cette épopée. Et ma recherche se pose la très grande question comment les post-homériques peuvent être lus comme une imitation d'Homère, une interprétation d'Homère aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec ses sources ? Et comment peut-on interpréter son œuvre comme une œuvre individuelle située dans une nouvelle époque et dans une nouvelle tradition aussi ? Mais cette question, bien sûr, est très large. Elle a été posée par pas mal de chercheurs avant moi. Et mon cas d'étude spécifique est celui du héroïsme héroïque épique dans cette épopée. Donc, la représentation des héros et du code qui les influence. Et parce que ce terme héroïsme, bien sûr, est très, très large, je vais vous en donner une définition de travail et très spécifique du héroïsme épique antique dont on parle ici. Pour commencer, quelque part, j'ai cherché sur le Wikipédia anglophone, qui était un peu plus court sur le sujet que le Wikipédia francophone, la définition contemporaine et populaire du mot « hero ». Et le Wikipédia m'a répondu que « a hero is a person who performs extraordinary deeds for the benefit of others ». Donc, je vais juste parcourir avec vous ce texte-là et toucher à quelques aspects qui sont importants pour le héroïsme épique antique dont on parle. Tout d'abord, le premier mot, « hero » ou « hero », qui est dérivé, bien sûr, du mot grec « heros », vit traduit comme « hero », mais pas tout à fait la même chose. Parce que depuis Homer, le mot « heros » est trouvé surtout au pluriel pour désigner de grands groupes de guerrières ou surtout même, parfois même, toute une armée. Donc là, on perd un peu l'implication d'une excellence de la personne qui est appelée « heros » ou plutôt de la groupe qui est appelée « heros ». Par contre, dans les épopées homériques, comme après, il y a des termes qui ont une étymologie qui impliquent plutôt une excellence, comme par exemple « aristos », donc « être le meilleur », ou « promachos », « se battre au premier rang ». Par contre, ce mot « heros » pourrait référer à autre chose. C'est qu'il n'y a que deux occurrences du mot « heros » au pluriel dans « les travaux et les jours des iodes ». Et ce narrateur-là définit les « heros » dans son passage où il parle de la quatrième génération humaine, donc la génération dite héroïque, comme des êtres « hermiteo ». Donc les « heros » sont des êtres demi-divins qui sont engagés dans les grandes guerres de Troie et de Thèbes aussi. Donc, de ce point de vue-là, le mot « heros » pourrait décider toute une génération même de combattants d'une époque antérieure. Voilà peut-être une explication pour l'utilisation la plus générale de ce terme chez Quintus et chez Homer déjà. Cela nous mène à la deuxième partie de cette définition, c'est que, bien sûr, un héros est une personne, mais quelle est sa nature ? On a parlé des iodes et de ce mot « hermiteo » en 2020. Donc, les héros 2020, cela implique qu'ils sont mortels, qu'ils sont vulnérables même. Et exactement cette mortalité est la clé à leur nature héroïque. Parce que, bien sûr, un héros doit prendre des risques, il doit risquer sa vie pour se prouver. Et en prenant des risques et en se prouvant quand même sur le champ de bataille, en ayant du succès sur le champ de bataille, il pourra apporter de la gloire et gagner le titre d'héros. Un héros doit se prouver grâce à ses prestations, bien sûr. Donc, sa performance est en compétition perpétuelle avec celle des autres sur le champ de bataille. Et un héros doit se prouver, bien sûr, comme meilleur comme les autres et sauvegarder ce titre, cette position. Voilà pourquoi des titres comme Aristos Achaïon et des variants comme Fertatos Heron, etc., sont le sujet d'une compétition, d'une rivalerie perpétuelle dans les épopées américaines, comme on va voir après aussi. Après, bien sûr, un héros doit exceller dans ce qu'il fait et il y a certaines disciplines dans lesquelles il peut exceller. Achille, dans l'Iliade, a déjà été incité d'être « a speaker of words and a doer of deeds ». Donc, le mot et la force, l'assemblée et le champ de bataille sont tous les deux des contextes dans lesquels on peut exceller. Par contre, on est moins d'accord sur l'utilisation des tactiques guerrières sur le champ de bataille. C'est-à-dire que les héros forts et courageux qui utilisent surtout la bataille et la force reprochent les héros qui utilisent la ruse, ce qui est Dolos, ou Mertis, l'intelligence, de l'acheter. Donc, la question est, est-ce que la ruse peut impliquer encore du courage ? On n'est pas du tout d'accord sur ce sujet dans l'Antiquité. C'est une grande polémique dans laquelle Quintus lui-même s'engage aussi, mais je n'aurai pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Finalement, l'excellence se situe aussi au niveau social, c'est-à-dire qu'un roi, un chef d'armée doit se prouver sur le champ de bataille et dans l'assemblée pour avoir gagné du respect et de la gloire et donc sa position en fait. Finalement, Wikipédia dit qu'un héros fait tout ça « for the benefit of others », ce qui n'est bien sûr pas du tout vrai pour un héros dans les épopées homériques et après, parce qu'un héros antique fait tout pour son honneur personnel, c'est-à-dire qu'il se bat sur le champ de bataille, il gagne de la gloire qui est appelée « Cléos » ou « Kudos » et qui lui est attribuée par ses amis comme par ses ennemis et si tout va bien, qui survit encore dans les générations à venir, dans le souvenir des gens qui viennent après lui. Cet honneur est exprimé par des guerras matérielles, donc des cadeaux honorifiques et du prestige social de la Timée. Mais si cet honneur du héros est violé, les conséquences peuvent être graves. Pensez bien sûr à la rancune d'Achille dans l'Iliade, donc des conséquences graves pour celui qui insulte le héros, mais également pour le héros insulté ou qui perd son honneur. Pensez par exemple à la peur d'Aïdos d'Hector dans l'Iliade. Et bien sûr, comme j'ai déjà dit, c'est bien sûr surtout Achille, le héros par excellence qui défend son honneur à tout prix en fait dans l'Iliade. Donc l'exemple le plus connu. Donc cette définition de Wikipédia nous a mené quand même quelque part, mais je changerai la dernière partie à « For his own personal honor ». Mais je ne vais pas finir cette définition de travail avec Wikipédia, je vais conclure avec quelqu'un qui en sait plus. C'est Fabien Horn, qui a récemment publié sa monographie intitulée « Held und Heldentum bei Homa » « Das homerische Heldenkonzept und seine Poetische Verwendung ». Et lui, il fait une distinction explicite entre le terme « Hedos » et le conseil homerische Held. Un « Hedos » pour lui est chaque combattant mal dans l'univers des épopées homériques. Donc opposé aux femmes et aux dieux de la même génération, mais également opposé aux générations à venir comme nous, l'audience. Après, un homerische Held pour lui est quelqu'un qui, dans ce contexte de l'univers des épopées homériques, tient une position de premier plan, donc qui obtient l'honneur qu'il mérite grâce à ses performances de guerrière surtout. Et la mortalité, bien sûr, est la clé pour son honneur, comme j'ai dit. Donc là, je vous ai donné une définition assez théorique et maintenant, je vais juste lire quelques fragments du premier livre des post-homériques pour vous montrer comment tout cela se manifeste dans la littérature, comment je lis les textes en fonction de cette définition. Je vous ai donné là le premier vers des post-homériques, l'introduction, comme elle est appelée par les chercheurs. Et cette introduction commence par le mot « out », quand Hector est tué par le fils de Pellée, Achille. Donc ce premier vers, déjà, nous rappelle de l'Iliade et d'Achille et d'Hector, les deux personnages principaux. Et ces deux personnages seront caractérisés dans le reste de cette introduction. Tout d'abord, à l'aide des patronymes et des épithètes, par exemple, Achille est appelé le fils de Pellée, comme dans le premier vers de l'Iliade même. Hector est appelé Théoécolos, donc celui qui ressemble à un dieu. C'est la seule honneur qu'on peut encore attribuer à quelqu'un qui est déjà mort, je crois. Ce n'est pas la seule fois dans l'épopée qu'il est comparé au dieu. Après, Achille est appelé Trasifronos, donc cela réfère à sa caractère impétueuse qui se manifestera bientôt après dans l'épopée, même dans le premier livre. Après, suit la première comparaison homérique de l'épopée qui compare Achille à un lion qui fait peur aux vaches, les Troyens. Donc, une image très connue et très claire pour désigner déjà ce grand héros. En plus, cette introduction est racontée du point de vue Troyen, ce qu'on appelle la focalisation Troyenne. Donc, le narrateur décrit leurs émotions, c'est-à-dire de la peur pour Achille et du deuil pour Hector. De leur point de vue, bien sûr, les actes d'Achille sont des actes destructifs envers la ville. Ils se souviennent encore du narrateur de tout ce qu'Achille a fait dans l'Iliade. C'est là que j'ai omis un tout petit passage qui décrit dans quelques vers les actes d'Achille, donc la mort d'Hector, le massacre des Troyens au bord du Scamandre et tout. Donc, on a les Troyens qui se souviennent d'Achille ici, mais également les post-homériques qui se souviennent encore une fois de l'Iliade. Tout cela pour aboutir à la conclusion qui dit en fait que les Troyens pleurent ou sont en deuil comme si la ville même était déjà prise. Donc, l'impact de la fureur d'Achille et de la mort d'Hector suivant les Troyens est que la ville tombera bientôt après. La caractérisation et la focalisation se renforcent mutuellement, bien sûr, parce que la peur, par exemple, des Troyens pour Achille caractérise ce grand héros. Maintenant, je vais vous donner cinq fragments très courts du discours direct des personnages du premier livre pour vous montrer comment chaque héros se situe dans ce discours du héroïsme. Le premier discours de l'épopée est celui d'Andromaque, la femme du acteur décédé, et elle tente de calmer Pentésilée, la reine des Amazones, qui se montre très orgueilleuse. elle a envie d'aller tuer Achille le lendemain, mais Andromaque est moins optimiste parce qu'elle dit que même Hector, qui était bien supérieur à toi, Hupertros, donc toi c'est Pentésilée, était tué par Achille. Crateros per Eon, malgré sa force, même Hector a dû mourir, donc Pentésilée, qui se trouve encore en dessous d'elle, par exemple, sur la hiérarchie qu'elle vient d'établir, n'aura pas de chance du tout pour toucher à Achille, qui a même pu tuer Hector. Hector après est comparé encore une fois au dieu, ce qu'on a déjà vu dans le premier fragment que je vous ai donné, et après elle souligne encore qu'elle avait beaucoup d'honneur tant que Hector était vivant. Le premier discours sur le champ de bataille est celui de Pentésilée en pleine fureur, et elle défie en fait ceux qui sont appelés à Ristus les meilleurs sur le champ de bataille dans l'opinion publique. Donc il y en a quelques-uns qui ont le nom d'être les meilleurs sur le champ de bataille, et pour cela elle nomme le fils de Tidé, qui est bien sûr Diomède, après Achille et Ajax. Mais tous ces trois héros ne sont pas encore présents sur le champ de bataille, ce qu'elle interprète comme de la lâcheté. Elle dit qu'ils n'osent pas m'affronter, donc voilà pourquoi elle réclame en fait le titre ou le nom du meilleur pour soi-même. Ce qui prouve encore qu'un héros, bien sûr, doit être toujours présent sur le champ de bataille pour prouver son honneur et pour sauvegarder son titre. Et le Mobillet nous montre dans quelle discipline on se trouve ici, donc la violence, la bataille même. En effet, Achille et Ajax, à ce moment-là, ne sont pas encore sur le champ de bataille parce qu'ils sont encore en deuil auprès du tombeau de Patrocle. Et c'est Ajax qui va inciter Achille à reprendre les armes et à défendre son titre parce qu'ils soulignent leur descente divine. Ça s'arrive souvent dans les postes homériques qu'Achille et Ajax sont montrés en grand duo des partenaires iliadiques en fait, les deux grands héros provenant de l'Iliade encore. Donc, tous les deux, dit-il, nous avons des ancêtres divins et aussi des personnes qui ont déjà conquis trois avant nous. Donc, voilà, assez de raisons pour aller défendre notre honneur et ne pas y faire honte. Achille lui donne raison et il affronte Pentecillée. Et juste avant de la tuer, il répète tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Tout d'abord, il réclame le titre de Fertatoi Hero Om pour soi-même et pour Ajax, encore en duo. Et après, comme Ajax l'a fait, il souligne leur descente divine. Et finalement, comme Andromaque l'a fait, il prouve sa propre vigueur en disant qu'il a tué Hector le même mot qu'utilisait Andromaque un peu plus tôt dans cette épopée pour dire la même chose, en fait. En plus, il ajoute une focalisation peureuse d'Hector pour encore souligner son point. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que tous les personnages sur le champ de bataille et à côté, mais aussi les narrateurs, en fait, s'engagent à une discussion par rapport à la hiérarchie sur le champ de bataille qui est explicité, contestée et réaffirmée au cours des luttes. Mais parfois, les personnages vont plus loin. Par exemple, à la fin du premier livre où Tercide se moque d'Achille. Achille vient de tuer Pentecillée et il regrette ce qu'il a fait maintenant qu'il sait comme elle est belle. Et Tercide, bien sûr, le plus ignoble des Achaïens, il se moque de lui comme toujours dans la tradition. Mais après ces moqueries, il reprend son argument en termes plus généraux dans lesquels il condamne la guinomanie dont Achille fait preuve et il souligne qu'il doit gagner de la gloire sur le champ de bataille. C'est en fait son devoir de gagner de la gloire et que le seul moyen de le faire, c'est par ses peines comme combattant, donc sur le champ de bataille. Donc là, en fait, Tercide réfléchit explicitement sur le code par lequel les héros sont influencés ou qui forment la base de la vie de ces héros sur le champ de bataille. Malgré tout, il est tué justement après. Donc, il avait raison peut-être à la fin, mais cela ne l'a pas sauvé. Achille est si fâchée qui le tue. Tout cela pour vous montrer comment je lis l'épopée en fonction du héroïsme épique. Et maintenant, je vous donnerai une synthèse très courte de ce que j'aime faire en faisant cette lecture. Donc, pour moi, cette hiérarchie et le développement de cette hiérarchie qui est perpétuelle dans les batailles est très intéressante, comme la réflexion idéologique explicite à que font parfois les personnages ou les narrateurs. Après, tout cela, bien sûr, se manifeste dans le discours du narrateur, mais aussi dans le discours des personnages différents. Et la caractérisation des héros est très intéressante pour tout ça aussi. des moyens que j'aime étudier pour tout ça sont par exemple les comparaisons homériques de vocabulaire spécifique comme ces patronymes, comme des titres qu'on leur donne et des sentences gnomiques. Et finalement, tout cela, bien sûr, est influencé par la tradition littéraire d'avant les post-homériques. Mais maintenant, pour vous donner une impression plus détaillée de mes analyses littéraires, je vais vous présenter un cas d'étude plus étendue qui parlera de la caractérisation des deux personnages principaux des deux premiers livres de l'épopée, c'est-à-dire la reine d'Amazone qu'on a déjà rencontrée Pantécilée dans le premier livre et le fils d'Eos, maintenant dans le deuxième livre. Ces deux livres et ces deux caractérisations ont une composition assez parallèle, mais l'accent que met le narrateur est très différent. La question qu'on va se poser est si cette caractérisation dans les deux cas peut encore impliquer de la reconnaissance sur le champ de bataille ou ailleurs. Si je vous donne tout d'abord la structure des deux livres, vous verrez que la structure comme j'ai dit est très parallèle. Pour Pantécilée, après l'introduction qu'on a déjà lue, il y a l'arrivée de la nouvelle héroïne avec son bienvenue, la préparation au combat et après la bataille qui finit avec le duel avec Achille et finalement, bien sûr, le deuil dont je vais moins parler ici. Et la structure du deuxième livre est très parallèle. Après l'assemblée ici que j'ai déjà mentionnée, il y a de nouveau l'arrivée du héros avec le bienvenu, la préparation au combat et après la bataille avec deux grands duels cette fois-là mais le dernier avec Achille qui causera la mort de même nom et finalement son deuil. Si je donne ça en statistique, vous verrez que les parties du deuil en grise et de la bataille en jaune représentent en fait un pourcentage plus ou moins égal dans les deux épopées. Bien sûr, on ne peut pas comparer les parties brunes et l'introduction et l'assemblée ne sont pas la même chose mais on voit que les parties oranges ont une différence plus grande donc l'arrivée de la nouvelle héroïne pantécellée est bien plus étendue que celle du héros même nom. Ce que je vais faire maintenant c'est vous donner la caractérisation de pantécellée d'abord et utiliser ses conclusions pour mettre en perspective la caractérisation de même nom après. Donc tout d'abord l'arrivée de pantécellée. Le narrateur raconte quand elle arrive qu'elle a deux raisons pour venir à Troyes. C'est qu'elle aime la guerre tout d'abord elle domine pour les moyers mais en plus elle a un crime à effacer. Elle a accidentellement tué sa soeur en pleine fureur donc là elle n'a pas bien contrôlé sa violence et elle cherche de la purgation pour ce crime. Après son entourage est présenté avec elle son douze compagnes amazones qui sont tous toutes très nobles mais parmi lesquelles c'est surtout pantécellée qui excelle comme avec deux comparaisons homériques comme la lune excelle parmi les étoiles ou comme Eos excelle parmi ses servantes les heures. Et tout cela surtout quant à sa aglaon eidos c'est-à-dire son apparence physique et sa belle apparence. Après on a de la focalisation troyenne encore on voit que les troyens qui la voient arriver du mur s'émerveillent à sa vue ils la comparent aux déesses et toujours à cause de son aglaon eidos donc encore sa belle apparence qui la bouleverse surtout. Finalement le narrateur dit qu'elle inspire beaucoup d'espoir aux troyens comme un arc-en-ciel aux paysans après du mauvais temps. Donc la première impression qu'on a de pantécellée en est une d'excellence elle excelle et avec ça elle inspire de l'espoir aux troyens mais cela dont on n'est pas encore sûr c'est que si elle est une bonne guerrière en plus le narrateur dit très peu de ça et ce doute sera encore renforcé dans le banquet qui est organisé par Priant pour souhaiter la bienvenue à pantécellée. Tout d'abord on a la focalisation de Priant quand il la voit pour la première fois le narrateur dit que Priant s'est réjoui un tout petit peu donc Tutron Yante et Bayonne Yante et il compare à un homme aveugle qui voit une lueur pour la première fois depuis très longtemps donc là Priant a de l'espoir mais très prudemment bien contrairement à Panticillée qui promet de tuer Achille et de chasser donc là le narrateur condamne vraiment cette promesse que fait Panticillée au banquet parce que dit-il elle ne sait pas encore combien Achille est supérieure Hupertatos à elle et ce mot Hupertatos est répété directement après dans le discours d'Andromaque qu'on avait déjà lu avant et dans lequel on se souvient encore Andromaque dit que même Hector était bien supérieur Hupertatos à elle donc qu'elle n'avait pas de chance de tuer Achille donc là on se doute de ces possibilités mais Panticillée même pas trop parce qu'elle va se coucher en plein courage et rêve de sa victoire c'est un rêve trompeur qui lui est envoyé par les dieux et Panticillée le croit et quand elle se réveille en plein espoir le narrateur l'appelle encore une fois Népiée pour croire qu'elle va vraiment tuer Achille ce jour-là donc ça fait deux fois Népiée pour Panticillée qui croit qu'elle va tuer Achille le narrateur raconte qu'elle met son armure et qu'elle part pour sa dernière bataille mais quand elle part priant lance une prière au dieu pour demander de la pitié malheureusement pour elle le dieu Zeus lui envoie un mauvais signe très clair Panticillée ne survivra pas la journée donc quand elle part en bataille ni les Troyens ni les dieux ni même le narrateur croient vraiment en son succès est-ce que les Achilleans vont la prendre au sérieux alors ? Son aristie commence pas mal elle est comparée à une liane féroce au début de la journée et on se souvient encore de ce discours où elle défie ceux qui sont appelés les meilleurs et qui ne sont pas encore présents donc tout cela elle inspire de l'espoir et elle inspire de l'espoir et du courage aux Troyens aussi donc ce sont en fait les Troyens les seuls qui croient vraiment au succès de Panticillée parce qu'ils se battent à côté d'elle bien sûr un Troyen se dit mais certainement ce n'est pas une femme regardez ce courage et cette armure qu'il porte le narrateur l'appelle Nepios pour cela donc quelqu'un qui croit au succès de Panticillée est appelé Nepios pour la troisième fois dans cette épopée parce que encore une fois Achille et Ajax ne sont pas encore là la prochaine comparaison homérique pour Panticillée un moi optimiste elle est comparée à une génisse qui détruit des fleurs dans un jardin en l'absence du jardinier une image destructive certainement mais pas trop impressionnante parce que moi je n'aurais pas peur d'une génisse sur le champ de bataille et certainement pas si le jardinier est absent donc là on ne sait pas encore si Panticillée va vraiment réussir mais les Troyens la croix et les femmes troyennes aussi il y en a quelques-unes qui la voient se battre sur la vue des murs en fait et qui se disent que Panticillée comme ça prouve la valeur équivalente des hommes et des femmes sur le champ de bataille voilà pourquoi quelques femmes ont soudain envie de se joindre à la guerre de prendre les armes il y a d'autres femmes dans la ville qui sont moins convaincues et qui disent que bien sûr les Amazons sont une race spéciale que les femmes de Troy doivent en fait connaître leur place et voilà bien sûr ce qui constreint les femmes qui avaient envie de se battre tout ce qui est bien sûr important dans ce discours-là c'est qu'Achille et Ajax ne sont pas encore là mais ils ne vont pas tarder de venir on se souvient encore qu'ils sont encore auprès du tombeau de Patrocle et qu'Ajax incite Achille à aller se battre quand Achille et Ajax la fronte tous les deux en duo Panticillée leur lance ce discours dans lequel elle souligne la force des Amazones sa propre descente belliqueuse elle est une fille d'Ares et voilà pourquoi dit-elle sa force est bien supérieure à celle des autres sur le champ de bataille au lieu d'y répondre normalement comme font normalement les héros sur le champ de bataille Achille et Ajax s'éclatent de rire donc ils ne prennent même pas au sérieux ce discours de Panticillée et Ajax s'en va il quitte en fait Achille et Panticillée avant même que le duel n'ait commencé parce qu'il sait dit le narrateur qu'Achille pourra facilement la tuer comme une colombe est tuée par un épervier donc là on ne prend pas du tout au sérieux Panticillée et Ajax a raison parce qu'Achille n'a pas du tout du mal à la tuer après le coup fatal il lui adresse un discours dans lequel il réclame encore une fois c'est le deuxième discours qu'il adresse à Panticillée et on a lu le premier avant donc il réclame en fait pour la deuxième fois ce titre de Fertatoi Héro pour soi-même et pour Ajax et il dit que Panticillée a eu tort de quitter ses travaux de femmes pour venir à la guerre et pour leurs affrontés après il lui ôte son casque et sa beauté est révélée et là c'est une autre histoire bien sûr parce que les Achaïens et Achille surtout sont bouleversés par sa beauté dans 13 vers elle est comparée aux dieux trois fois donc au Macaressi ici à Artemis et aux déesses donc sa beauté se révèle comme la seule chose en fait qui bouleverse les Achaïens et surtout Achille malgré le fait qu'elle n'est pas une guerrière impressionnante après tout elle a accompli quand même quelque chose parce qu'elle a blessé Achille du deuil qu'il porte depuis maintenant ce n'est qu'avec sa beauté et après sa mort qu'elle arrive à faire du mal au grand Achille et c'est Tercite qui devra réveiller le meilleur des héros avec ses moqueries donc son discours en fait est important il rappelle Achille à ses devoirs au lieu de pleurer pour une femme il doit reprendre ses armes et gagner de la gloire sur le champ de bataille donc en fait ressaisis-toi c'est là que se finit le premier livre on a une caractérisation assez ambiguë pour Pentecille mais elle est morte maintenant donc les Troyens ont le même problème qu'au début du premier livre et maintenant on connaît ce problème de première vue ils n'ont plus de champion qui pourra affronter Achille et donc le deuxième livre commence avec cette assemblée dans laquelle il parle de ce problème et cette assemblée n'est pas du tout optimiste le premier Troyen qui parle est Timoétès qui raconte quelle désillusion leur a présenté Pentecille il dit que tous avaient beaucoup d'espoir pour elle mais tout cela maintenant n'est plus vrai donc elle elle les a déçus en fait après priant c'est la personne en fait qui tente d'encourager encore ses compatriotes parce qu'il sait que même nous on est en cours de route pour venir leur assister il est sûr qu'il va arriver bientôt mais Polly Damas est moins optimiste il dit que même cette personne à son avis subira le même sort que ceux avant lui parce que les Achaeens et Achille sont invincibles donc cette assemblée révèle que les Achaeens ont perdu courage et que maintenant ce sera leur dernier espoir en fait si on recommence la lecture d'un livre on se souvient encore de cette statistique que je vous avais donnée avant on va de nouveau parler de l'arrivée du nouveau héros qui couvrait 25% du premier livre et que 17% du deuxième livre et si je vous en donne des détails de cette arrivée vous verrez qu'il y a trois grandes parties de cette arrivée c'est-à-dire l'arrivée vue des murs la réception avec le banquet et la préparation au combat et comme vous voyez très clairement bien sûr l'arrivée vue des murs de Pentecillé est bien plus étendue que celle de même nom et c'est ce court passage 1.5 que je vais vous donner tout d'abord donc l'arrivée vue des murs de même nom qui est beaucoup plus courte et dont le ton est très différent aussi vous voyez ici que même nom apparaît comme une personne belliqueuse belliqueuse à Herios qui est le chef d'une armée des Éthiopiens très grande et après le narrateur immédiatement raconte de la focalisation troyenne donc il dit qu'il inspire beaucoup d'espoir aux Troyens comme le faisait aussi Pentecillé mais cette fois comme aux marins qui se sont à peine échappés d'une grande tempête et même Priand donc le fils de Lahomedon a de l'espoir encore plus que les autres dit le narrateur ce qui est une grande différence bien sûr avec le premier livre finalement sa vigueur est encore une fois soulignée donc le même nom est appelé un roi terrifique formidable et c'est soldat comme inspiré par Arès donc là on a une première impression de vigueur ce sont des combattants à craindre qui arrivent à Troie là si on compare encore une fois les premières impressions il y a pas mal de différences donc on voit la raison de Pentecillé pour venir à Troie qui était double sa fureur et son crime à effacer qui était causé par cette fureur aussi mais de même nom on sait seulement qu'il venait au secours des Troyens quant à leur entourage il était assez petit pour Pentecillé que douze compagnes parmi lesquelles elle excellait comme la lune et comme Eos mais même nom à un entourage ou une armée immense mais la description est très sèche et très courte il n'y a aucune comparaison par exemple pour distinguer le chef de son armée la focalisation des Troyens est très similaire dans les deux cas ils sont inspirés d'espoirs par Pentecillé comme par même nom comme à la vue d'un arc-en-ciel comme des marins après la tempête mais la focalisation de Priens comme je l'ai dit est très différente donc il n'avait qu'un espoir prudent dans le cas de Pentecillé mais il espère encore plus que les autres dans le cas de même nom ces différences se manifesteront encore plus durant le banquet qu'organise Priens encore pour souhaiter la bienvenue au même nom et dans lequel il y a un grand dialogue un dialogue consistant de quelques discours entre Priens et Mémnon Priens commence ce dialogue et il raconte ou il dit à Mémnon qu'il le rappelle des dieux plutôt que les autres héros qu'il a déjà vus et il dit aussi qu'il croit qu'il va réussir en fait de tuer les Achaïens de les chasser Mémnon par contre ne veut pas faire de promesses il dit que ce n'est pas approprié de faire ça à la table du dîner parce qu'on se prouve que durant la guerre même et ce refus de faire une promesse est une réfutation explicite de ce qu'a fait Pentecillé dans le premier livre parce que le narrateur là-bas avait raconté qu'il promettait de tuer Achille et le narrateur en plus l'avait appelé Népiae pour ça par contre Mémnon se montre apparemment bien plus modeste et bien plus modéré et pour ça il n'est jamais appelé Népiae dans le deuxième livre il y avait trois occurrences du mot dans le premier livre pour montrer que Pentecillé était folle à croire en son succès mais Mémnon n'est jamais appelé Népiae il n'y a même aucune occurrence de ce mot dans le livre de Néanmoins il y a pas mal de références à la mort future du même nom par exemple le narrateur raconte qu'il va se coucher pour la dernière fois à temps d'ailleurs contrairement à Pentecillé il va se coucher très tôt et le lendemain il se réveille de son dernier sommeil donc même si les deux héros vont subir le même sort ils ne vont pas certainement pas le subir de la même façon si on parle de la bataille du deuxième jour on se souvient peut-être encore que la bataille couvrait une partie plus ou moins similaire dans les deux livres et si je vous en donne encore des statistiques vous verrez que dans les deux cas la bataille commence avec une partie que j'ai appelée en général c'est-à-dire un enchaînement d'épisodes très court parlant de différentes situations de différents héros dont je ne vais pas trop parler alors parce que c'est assez dur d'en dire quelque chose de cohérent mais après en orange il y a une première digression celle des femmes troyennes dont j'ai parlé dans le premier livre et celle du duel avec Antiloch dans le deuxième livre après il y a encore une partie en général et finalement il y a le grand duel avec Achille le grand duel avec Achille de Penticillé est bien plus court que celui de même nom et même de ces 30% il y en a 10 à peu près qui racontent tout ce qui s'arrive après la mort de Penticillé donc encore moins de 30% en fait tandis que là le compte s'arrête au moment que même nom tombe mort en plus même nom a deux grands duels donc ça fait plus de 70% de combats prééminents pour même nom et moins de 30% pour Penticillé ce qui est une différence déjà très manifeste mais tout cela la différence en fait se commence déjà dans la partie brune c'est-à-dire quand les armées s'avancent parce que là il y a une atmosphère très particulière qui est évoquée au début de la deuxième journée de combat dans les postes omériques je vous en donne quelques fragments donc vous voyez que les Troyens ici s'avancent comme une nuée de sauterelles qui se répand dans les champs après Hos II apparaît Hos II c'est Achille qui est là depuis le début de la journée contrairement au premier livre il est comparé au Titan après son armure est comparée aux étoiles et la brillance de son apparence en général est comparée au soleil levant souvenez-vous surtout de ces trois images en jaune dont on aura besoin après et finalement même nom arrive et il est comparé à Ares je vous ai demandé de vous souvenir de la nuée des sauterelles pour les Troyens et des images de lumière pour Achille parce qu'il y a une atmosphère similaire évoquée par ces trois comparaisons très similaire à un épisode de l'Iliade entre les livres 18 et 22 plus spécifiquement c'est la situation entre le vœu d'Achille de rester à trois et de venger Patrocle et le duel avec Hector et dans cet épisode de l'Iliade il y a un pourcentage très très haut de comparaisons homériques pour Achille qui utilisent d'images de lumière pour en fait illustrer le grand héros je vous ai donné une liste de toutes les comparaisons longues et courtes d'Achille qui parle de lumière comme vous pouvez le voir il n'y en a pas il y en a beaucoup et comme vous voyez par exemple Achille est comparé au soleil et le vent juste avant d'affronter Hector donc son armure brille comme le soleil et le vent qui est une image très similaire au début du deuxième livre dans le livre 19 il y a toute une série de comparaisons longues et courtes pour illustrer les différentes parties de son armure à l'aide d'images comme une flamme mais aussi des astres la lune etc comme aussi dans le deuxième livre que je vous ai montré mais le plus important c'est peut-être cette comparaison là où Achille est comparée à un incendie mortel qui tue une nuée de sauterelles au bord de Scamandre c'est le massacre des Troyens là donc ce que font ces images c'est d'évoquer une atmosphère très similaire dans les post-amériques 2 au début de la deuxième journée que dans la situation d'Achille dans l'Iliade quand il est en train de venger Patrocle cela se renforcera encore durant le premier duel qui est le duel entre Mémnon et Antiloch Antiloch est le fils de Nestor qui tente de protéger son père qui est attaqué par Mémnon Antiloch et bien sûr il va perdre ce duel et tout cet épisode est illustré par trois comparaisons très étendues qui évoqueront chacune une image connue de l'Iliade que je vais vous donner en parallèle tout d'abord Antiloch est attaqué par Mémnon comme un sanglier qui est attaqué par un lion dans l'Iliade c'est Hector qui attaque Patrocle comme un lion qui attaque un sanglier Antiloch meurt et Nestor demande à son autre fils de venger son frère donc Trasimède et son compagnon attaquent Mémnon comme des chasseurs qui veulent tuer un ours ou un sanglier dans l'Iliade c'est Ajax qui veut protéger le corps de Patrocle comme un sanglier qui tente d'attaquer en fait les hommes qui le chassent donc c'est l'image à l'inverse mais toujours une sorte de réminiscence quand même finalement Nestor attaque Mémnon encore une fois parce qu'il est trop fort pour Trasimède mais Mémnon l'arrête cette fois il dit que ce n'est pas approprié pour un jeune champion de tuer un vieillard sur le champ de bataille et Nestor lui donne raison dans ce discours-là il se compare à un vieux lion qui est facilement chassé de l'étable Satmoyo par un chien donc il regrette en fait sa force perdue de jeunesse dans l'Iliade c'est Ménéla qui est chassé du corps de Patrocle comme un lion qui est chassé par des chiens de l'étable donc ce qu'on voit ici c'est que chaque comparaison qui illustre chaque comparaison étendue qui illustre la mort d'Antiloc réfère à une image utilisée dans l'Iliade pour illustrer la mort de Patrocle le deuxième duel dans les post-homériques 2 est une conséquence immédiate du premier duel parce qu'Achille est demandé par Nestor de venger son fils antilogue quand les deux héros s'affrontent Ménon lui adresse ce discours dans lequel il dit qu'il réfute en fait la supériorité d'Achille en comparant sa propre mère Eos à la mère d'Achille Thétis et d'après lui sa propre mère bien sûr est beaucoup meilleure que celle-là comme deux gamins en fait mais voilà pourquoi il dit bien sûr que c'est lui le plus fort sur le champ de bataille motif qu'on connaît déjà très commun mais maintenant il utilise sa mère pour faire son point ce qui est un variant intéressant et rigolo assez rigolo Achille est très fâchée bien sûr de cette insulte à sa mère et bien sûr dans sa réponse tout d'abord il réclame le titre de Fertatos pour soi-même quant à sa violence à son origine et à sa nature et après il menace même non qu'il saura bientôt que sa mère est une déesse quand il l'a tué après il dit pourquoi il va tuer et plus encore de tuer Tissoma et donc punir même non parce que dit-il comme j'ai tué Hector pour venger Patrocle maintenant je vais te tuer pour venger Antilogue donc là Achille explicite l'association qu'on avait déjà vue dans les comparaisons homériques que la mort de Patrocle est parallèle à celle d'Antilogue et que les conséquences le seront aussi Achille conclut son discours avec une incitation au duel donc Arès est proche notre force est proche il faut qu'on commence c'est un défi explicite quelque chose qu'il n'a pas fait dans son discours défiant à Penticillé ce discours était bien plus méprisant et il finissait par la comparer à une biche qui sera tuée par un lion donc en fait pour conclure à Penticillé il disait maintenant je vais te tuer comme une biche donc on a l'impression qu'il prend beaucoup plus au sérieux même non que Penticillé parce qu'il les traite tout à fait différemment quand le duel commence le narrateur les présente ces deux héros comme très équivalents ils se valent vraiment on voit par exemple que leurs deux armures sont tous les deux forgées par Héphaïstos et après le narrateur raconte que Zeus les favorise tous les deux autant qu'il leur donne autant de force et que les deux sont comparés aux dieux finalement Éris les inspire tous les deux et elle se réjouit à cause des deux héros qui vont se battre donc on a l'impression que ces deux héros valent vraiment autant et voilà pourquoi le duel durera beaucoup plus longtemps que les deux duels précédents pour encore augmenter l'impression de cette longue durée le narrateur ajoute des vues panoramiques durant le duel d'une focalisation divine quelques comparaisons dans un détail du duel dans lequel il présente encore les héros comme très équivalents et ce n'est qu'après 92 vers que Achille finalement tue Memnon et avec cela c'est le duel le plus étendu et le plus long de toute l'épopée même plus long que celui d'Euripil et de Néoptolem au milieu de l'épopée du moment du moment où Memnon est mort tout va très vite donc Memnon tombe par terre les Troyens le voient et il s'enfuit mais Achille se lance à leur poursuite comme un ouragan et Eos peut commencer son deuil elle donne Thétis bien sûr parce qu'elle a gagné quand même et elle n'a plus envie d'éclairer la terre jusqu'à la fin du deuxième livre donc là je vous ai donné la caractérisation de deux héros et quant à la méthodologie peut-être tout d'abord on a vu que la focalisation des personnages représentait des perspectives différents concernant les héros et que le narrateur y ajoutait encore ses propres anticipations et son propre jugement finalement la caractérisation pourrait se manifester dans les actions et les paroles des héros les vues des autres personnages et du narrateur les comparaisons homériques le vocabulaire spécifique comme ce mot nepios dont je vous ai parlé la composition parallèle de la narration et en plus les anticipations et les techniques qu'utilise le narrateur pour étendre en fait le duel le dernier duel et bien sûr les références à la tradition littéraire la conclusion je crois est double tout d'abord quant au personnage on a l'impression que Pantécillé était plus forte en état de femme qu'en état de guerrière elle n'est pas prise au sérieux dans son armure mais dès qu'on le lui ôte Achille est bouleversée Mémnon par contre est présenté comme l'exemple d'un héros iliadique adversaire digne d'Achille mais en même temps le narrateur nous a donné beaucoup d'exemples comme il faut et comme il ne faut pas sur le champ de bataille par exemple Mémnon et le narrateur tous les deux ont condamné l'impétuosité et l'audace exagérée de Pantécillé Ajax et Tercite tous les deux de leur propre façon ont incité Achille à la gloire de la bataille Achille a jugé Mémnon un adversaire plus digne que Pantécillé qui n'était pas pris au sérieux par Ajax par exemple et Mémnon a refusé de battre un vieillard donc voilà tous des exemples en fait des expressions d'un code courant sur le champ de bataille des prescriptions explicites ou implicites que suivent apparemment les héros dans la guerre donc même si Pantécillé n'était pas pris au sérieux par les combattants et Mémnon l'était si on parle surtout d'un troisième personnage ici le troisième combattant qui était très pésant c'était Achille les deux héros qui n'avaient qu'une performance assez courte sont les antagonistes du grand héros iliadique Achille comme je vous ai dit il disparaît dans la foule on le perd de vue juste après la mort de Mémnon dans le deuxième livre et il réapparaît au début du troisième livre toujours fâché de la mort d'Antiloch il se lance dans la poursuite des Troyens et le narrateur dit qu'il les aurait tous tués et qu'il aurait en plus conquis la ville ce jour-là si Phoebus Apollon ne s'était pas fâché contre lui ce jour-là et quelques vers après Achille est tué par les flèches d'Apollon donc sa mort vient très soudaine au début du troisième livre mais il n'est pas surprenante à cause de cette référence à Antiloch dont on se souvient encore du deuxième livre souvenez-vous de l'atmosphère iliadique qui était évoquée dans le deuxième livre des post-homériques et on va la comprendre la mieux comprendre maintenant parce que bien sûr Achille a dit ici de chercher toujours de la vengeance il a juré comme en fait dans l'Iliade le narrateur nous a dit qu'il cherche la vengeance comme après la mort de Patrocle à l'Iliade dans le 18ème livre là il avait juré de venger son ami et d'en souffrir la conséquence c'est-à-dire de mourir lui-même après mais il ne meurt pas dans l'Iliade donc le narrateur des post-homériques doit finir cette histoire l'intertextualité qu'il a évoquée nous rappelle de cette situation iliadique qui connaîtra sa suite ici dans le troisième livre et qui se finira aussi la mort d'Achille est nécessaire pour finir l'histoire de l'Iliade et pour commencer la nouvelle épisode de la guerre troyenne qui aboutira bien sûr à la conquête mais tout d'abord Achille doit mourir merci pour votre attention Applaudissements Sous-titrage ST' 501